C'est l'Europe en crise, tout le monde est blasé, on ne nous propose que d'acheter si t'as pas... Donc là vous pensez que vous allez enfin faire gagner la France ? Après 37 ans d'échec... Je pense que la France aura gagné le jour et je pense que ça va commencer, j'espère là, ça va recommencer. Elle aura gagné le jour où les gens vont comprendre que l'Eurovision c'est un moment d'amusement, de fête... C'est-à-dire qu'on s'est trop pris au sérieux les années précédentes. C'est pas de gagner, d'être premier, sinon on ferait de l'athlétisme. C'est de s'éclater ensemble et de pas être là à cracher sur les ambulances et à dire « Oh, c'est nul, c'est naze », non, c'est la fête, c'est le repas des voisins. On invite tous nos voisins, on met des plats sur la table, c'est la fête des voisins. On mange ensemble et même si le plat est plus petit à côté, c'est pas grave, il l'a quand même ramené. Et on est tous enfants. Tu sais que moi ça fait 40 ans que je ne peux pas contre ça et qu'il y a 10 ans encore, ils me disent « C'est vulgaire, c'est ça, tout ce que tu viens de dire là. » Mais bien sûr que ça... Et en plus, tu sais, je suis vachement optimiste, je suis vachement content de les voir comme ça. Parce qu'il y en a de plus en plus. On va finir par s'amuser vraiment. Il n'y en a qu'une qui ne serait pas contente, c'est Marie Myriam. Si vous lui volez la vedette, parce que ça fait 37 ans que tous les mois de mai, Marie Myriam... Mathias, je te promets une chose. Moi, quand tu me verras le dimet à la télé, j'aurai un petit tatouage pour Marie Myriam. Marie Myriam, si tu me vois, je t'embrasse. Moi, on est là pour représenter la France, on ne va pas se prendre la tête, on est là pour faire la fête, représenter les Français.